Au détour d'un virage, un battement de cœur a soulevé mes pieds et je me suis mis à courir sous la pluie. Tant de jours, tant de nuits et j'y étais. J'avais trouvé la route, je m'étais extirpé du reste de la troupe. On se perd mieux seul, on y musèle mieux ses doutes. De blague d'un soir, le nom de cette baie s'était muet en défi intime vers l'inconnu. J'y courais avec toutes mes plaies, j'y courais avec toutes mes rues. Longer le parking vide d'un restaurant belvédère, quasi livide, ivre d'une idée guide, le nom me cognait au bide, je me jetais sur la digue. Des rochers noirs et glacés d'un éclat métallique s'étiolaient vers la grève en un fracas de galets énormes. La plage était lourde. Sous un ciel anthracite, une écume sourde la mordait de son écume grise. Un lointain craquement de banquise aiguisait sa lame bleue sur ma gorge. Un souffle gigantesque, impérieux, grondait entre ses crêtes abruptes aux allures de borne. De ce débord de l'Atlantique Nord me semblait gémir les sargasses, les abysses et les rugissants, murmures d'un paysage de titans issus des plus antiques forges. Tout me semblait inhumain, d'une autre force, d'une autre main, d'une autre écorce que la mienne. La bataille en ces lieux n'était pas à la mesure de l'homme et mon cœur le savait bien. Elle avait commencé au premier jour, se terminerait au dernier de ce monde. La harangue des siècles se dressait dans le silence fier de ces pierres jouées des eaux profondes. J'étais poussière dans les heures, prindis dans les vagues, éclats dans la valse des vents. Et bien que véritable, ma victoire m'apparut dérisoire, grain de sable. Et pourtant, moi aussi, je déplaçais des galets sur mon passage. Ma solitude, elle, était glacée, vive, large. Ce n'était pas une solitude d'aéroport où l'on s'oublie sous clime du regard de l'autre. C'était une solitude à hauteur d'homme, une solitude de pas de parole, de battements de cœur qui s'envolent, pleines du poids des rêves et qui nous portent encore et plus loin, toujours ici-bas. Je trempais mes doigts dans l'eau, dans l'océan du monde, une dernière fois. Là-haut, le reste de la troupe devait m'attendre. J'escaladais les rochers lentement. Arrivé en courant, je repartais sur la pointe des pieds, une douce fureur de vivre au ventre. Déjà, la route reprenait ses méandres. Un certain capant ragé dormait tout près. En avant, les amis. En avant.